...pour la bonne marche des affaires de l'État avant l'examen des différentes questions, notamment sur l'état des lieux de la situation sécuritaire à travers le pays et celles relatives aux sanitaires sur l'ensemble du territoire national. Les détails assurent les prochaines éditions. Encore une fois, pour nous voir, la République démocratique du Congo vient d'agir à l'accord et en les réseaux internes pour les bambous et les rotins. Le ministre de l'agriculture sortant, Désiré Nama, a préparé la cérémonie de la signature de la RDC à Pékin en Indien, Marc Temanga-Zakala. La République démocratique du Congo vient d'agir à l'accord et en les réseaux internes pour les bambous et les rotins et les barres en sigle. L'évolution de ces dossiers a connu l'implication personnelle du chef de l'État, Félix Antoine-Kézou. Cette adhésion procure bon montage, à savoir les opportunités de formation et de renforcement des capacités, l'implémentation et les financiers de projets d'adoptement et affairement. Désiré Nzinga, dans les ministres de l'agriculture, est à la tête d'une réaction qui a pris part à vous qui ont abordé la signature de l'accord d'adhésion de la RDC à l'organisation internationale sur les bambous et Pékin en Chine. L'UNBAR a enregistré entre autres l'amélioration des produits des utilisateurs de bambous tout en préservant son écosystème. Une opportunité de développement des bambous et Pékin en vue de multiples vertus, dont Antoine-Kézou sur les villages des cours d'eau et des régions montagneuses. Au vu de multiples vertus du bambou, j'ai dit cette opportunité pour faire de cette essence forestière un levier pour lever les défis avionnaires internationaux et internationaux à travers un congrès national des cultures de bambous Pékin. La santé n'a pas de prix du temps. Le seul cas de poliovirus sauvage découvert dans les territoires d'Akéti nécessite une vaste campagne de vaccination. La situation de résolvance s'est certifiée l'opération lancée à Bouta par le gouverneur du Bazouélé. La situation de résolvance s'est certifiée. C'est qu'un cas de cette maladie a été découverte une fois de plus à Doula, 75 km de la ville de Bouta, ce qui nécessite une prévention immédiate. Quant à Dr. Harry Souleymane Aïssatou, le consulteur de polio et coordonnateur provincial de GP1, expliquez que la vaccination contre la poliomyélite permet de protéger tous les enfants. Nous sommes réunis ici ces jours pour une cause commune et noble, celle de la vie de nos enfants contre la poliomyélite. Permettez-moi d'adresser mes vives félicitations auprès des autorités de ces pays et à ces femmes actuelles pour la lutte contre la poliomyélite. La vaccination est très efficace pour la prévenir. Et plusieurs doses de vaccins contre la polio sont vraiment nécessaires pour une protection. Le gouvernement du Bachelet, le professeur Jean-Robert Anzabonci, qui prend la cérémonie, exhorte les parents de recevoir les vaccinateurs qui seront pour donner des vaccins aux enfants. C'est dans cette optique que nous démarrons ces jours pour une campagne de vaccination des enfants de 0 à 59 mois contre le poliomyélite et la suicide finale. Cette campagne va dire 3 jours du 30 mars au 2 avril du 23. Pendant un vivant au mal, le président de la République, Félix Antoine Tiseké-Tilombo, garant de la paix et de la sécurité sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Rétenons que cette vaccination ne concerne que les enfants, dont l'âge varie de 0 à 59 mois pour une durée de 3 jours. Lutte contre la malnutrition dans les Hauts-Caddes, dans le secteur des Loups-Firas. Dominique Savio fait appel à l'UNICEF et la vision mondiale 4C-FLEO, qui est à la base de mortalité infantile, Juna Yangumba et d'Ocalala. La poliomyélite d'Aleba, la division provinciale de la santé, lance cette campagne de vaccination contre cette maladie qui handicape les enfants. Elle bénéficie de l'appui de partenaires dont l'UNICEF, l'OMS, l'OMS, car le Choleta, Félix Antoine Tiseké-Tilombo, a un accent sur la santé de sa population. Le ministre provincial de la Santé, Dr Innocent Akonda, précise qu'un cas de cette maladie a été découvert une fois de plus à Doulia, 75 kilomètres de la ville de Bouddha, ce qui nous permet d'une prévention de la maladie. L'interdocteur Barry Souleymane Aïssatou, le consulteur de polio et coordonnateur provincial de GP1, explique que la vaccination contre la poliomyélite permet de protéger tous les enfants. Nous sommes réunis ces jours pour une commune énorme, celle de protéger la vie de nos enfants contre la poliomyélite. Permettez-moi d'adresser mes vives félicitations aux premières autorités de ce pays, l'ensemble des acteurs intervenants dans la lutte contre la poliomyélite. La vaccination est très efficace pour l'avenir. Plusieurs doses de vaccins contre la poliomyélite sont vraiment nécessaires pour une protection efficace. Le gouvernement de Provence-du-Bazolet, le professeur Jean-Robert Nzanzabombiti, préside la cérémonie et exhorte les parents de recevoir les vaccinateurs qui passeront pour des gouttes de vaccins aux enfants. C'est dans cette optique que nous démarrons ces jours la campagne de vaccination des enfants, 0 à 59 mois, contre le poliomyélite dérivé de la souche vaccinale. La pandémie va durer trois jours du 30 mars au début de 2023. Pendant un billboard hommage au président de la République, Félix Antoine Tiseké-Tilombo, de la paix et de la sécurité sur tous les états-fils de la République du Congo. Cette vaccination ne concerne que les enfants dont l'âge varie de 0 à 5 mois pour une durée de 13 jours. Je disais que la lutte contre la malnutrition dans les Oukatanga, dans le secteur de l'Oufira, Dominique Savio fait appel à l'UNICEF et la vision mondiale pour combattre ces fléaux qui est à la base des mortalités infantiles. Junior Yangumba et Ricardo Kalala, c'est ce reportage. La malnutrition, un véritable problème de santé publique à Kapaloui, secteur de l'Oufira, territoire des Cambobes, dans la province du Oukatanga. Plusieurs décès ont été enregistrés dans ce coin du pays chez les enfants de 0 à 5 ans. Pour éradiquer ce phénomène, le chef de secteur de l'Oufira, Dominique Savio-Mouéoua, a réuni le partenaire de la santé, notamment l'UNICEF et la vision mondiale, afin de réfléchir pour trouver des solutions durables à ce problème de santé publique. Toujours à cette rencontre, l'UNICEF a présenté aux agents de la zone de santé de Kapaloui, quelques stratégies pour renforcer leur capacité en vue d'assurer une meilleure prise en charge chez les enfants. Et les femmes touchées par la malnutrition. Dans la formation des pécimens où les prestataires ont été renforcés en capacité, on leur a donné les astuces qu'à une femme enceinte. Et par exemple, Manoui, qu'est-ce qu'on doit lui donner ? La malnutrition à l'Oufira. Le chef du secteur l'a vu impacter sa contrée. Nous demandons à tout le monde d'accompagner et de faire le travail que mène l'UNICEF pour la vie de nos enfants. Des communs d'accord, toutes les parties prenantes à cette réunion ont convenu de mettre tout en œuvre pour que la malnutrition à la base de mortalité enfantille soit éradiquée dans un délit raisonnable. La national numéro 2 est coupée en deux au niveau du village Moussengue au P434 pour s'imprégner de la situation. Les gouverneurs de l'Omame, Nathan Ilunga, les directeurs provinciaux de l'Office des routes et quelques techniciens sont arrivés sur les lieux. Reportage. Le conseil est à mûr et les travaux dirigeants se sont nécessaires car le grand danger est inévitable. Benjamin Jema Biangando, directeur provincial de l'Office des routes, entouré de ces techniciens, sollicite ici l'intervention du gouvernement central pour sauver cette route d'intérêt national. Sur cette route, la RND, Tronçon, Kumba, Kabinda, il y a plusieurs têtes d'érosion qui menacent de couper la route et nous, l'Office des routes, nous avons toujours alerté par rapport à ces dangers. Aujourd'hui, là, à cause de la pluie, il y a quelques jours ici et la route est coupée. Bon, là, nous arrêtons la progression de l'érosion en attendant l'établissement du défi et de son financement. Oui, la route est récupérable. Pour les gouverneurs des provinces qui se déplacent de son cabinet vers les lieux, constate un calvaire pour les âgés de cette route car c'est la seule route qui constitue la colonne vertébrale de l'économie de la province et sollicite par cette occasion l'intervention du gouvernement central en urgence. C'est le calvaire, vous le savez, parce que c'est la seule route qui reste et qui constitue la colonne vertébrale de l'économie de la province de l'Omanie. Sans cette route, donc, nous sommes coupés de toute entrée, que ce soit de Kinshasa et même du reste du pays. Le message, c'est que, comme nous avions déjà parlé de tous ces dangers qui guettent cette route, notamment, il y a plus de huit têtes de ravins et nous sommes en train de travailler pour que l'on puisse introduire tout ce qu'il faut et que le gouvernement central prenne cela en charge. Sinalonke, les volontaires soutenus par l'exécutif provincial, exécutent les travaux des cantonnages manouels pour tenter de stopper la progression de ces ravins en attendant les gros moyens. Clôture de mois de mars à Chikapa, les étudiants et étudiantes des institutions d'enseignement supérieur et universitaires de la ville sensibilisées par l'ONG Action pour la protection et encadrement des femmes et filles vulnérables contre les violences basées sur le genre à milieu académique. Franklin Eclair Calombo, reportage. Marge de la clôture des activités liées au mois de mars dédiées à la femme. Sur le plan international, l'ONGD national Action pour la protection et encadrement des femmes et filles vulnérables, APFIV en sigle, a sensibilisé les étudiants et étudiantes de l'ISP Chikapa, ISAM et IEC autour du thème causerie morale et éducative sur la lutte contre la VBG en milieu académique et la lutte contre les infections sexuellement transmissibles. Pochankatoukoumbani, coordonnateur national de cette organisation, a dans sa ronde de sensibilisation mené dans les trois collines de Chikapa où sont basées ces institutions d'enseignement supérieur et universitaire de la ville axées ces interventions sur les effets néfastes de la VBG dans les milliers académiques. Les étudiants et les étudiants ont répondu présents et ils étaient attentifs. Ils ont compris le pouvoir de se protéger contre la violence basée sur les gens, contre les ISP ainsi que les violets accidents. Les étudiants et étudiantes sensibilisées ces jours disent avoir ajouté un plus à partir de cette sensibilisation et promettent d'adopter un comportement responsable dès aujourd'hui. Votre présence ici à l'université, on a senti quand même quelque chose concernant la protection entre nous. On a compris certaines choses déjà, il y a des violations, il y a de la violence faite par la femme, ainsi que la violence faite par l'homme. Faire face au terrorisme avec des méthodes à la mesure des attaques, c'est l'objet de travaux de l'atelier de formation organisé par le Comité national de coordination des luttes contre le terrorisme avec l'appui du Centre africain de Tide et recherche sur le terrorisme. C'est de Kénina. Comment obtenir les terrorismes et comment y faire face ? La lutte contre ces fléaux qui saignent l'humanité requiert expertise et engagement. C'est dans ces contextes que Kinshasa a accueilli ces cadres de réflexion sur la prévention de l'extrémisme violent. Un moment de renforcement des capacités des acteurs dans la lutte contre le terrorisme venu d'un peu partir d'ailleurs sur l'initiative du Comité national des coordonnations des luttes contre le terrorisme publié par le Centre africain de Tide et sur le terrorisme. Le terrorisme est un peu de l'opposition. Au prévention, on met au centre de la population. Ce que nous avons à faire va servir, effectivement, les méthodes à utiliser et surtout, surtout, la prévention, c'est pas pour l'éducation de la vie. Le renforcement des capacités que nous sommes en train de vivre, ça peut aider à ce que nos combats s'organisent pour renforcer la vie à travers la résistance populaire, c'est une fin à l'éducation. Il s'est dégagé à l'issue de cette formation une convergence des vues à la nécessité d'une loi dans la lutte contre le terrorisme. Les cas de l'air des défis diffèrent des autres États où le terrorisme s'est porté sous forme de cartel. À la clôture, plusieurs personnalités étaient présentes pour démontrer l'intérêt qu'est rêvé cette formation, notamment le vice-ministre à l'intérieur, certains députés nationaux, et les mots de clôture ont été poussés par le présentant du conseiller spécial du chef de l'État en matière de l'autorité. L'autorité des régulations et de contrôle des assurances a été porté à la rencontre des hommes et femmes importateurs dans une matinée d'information à l'Afrique, tous les malentendus étaient dissipés. Ditchala, reportage. Les échanges ont été musclés entre l'autorité des régulations et de contrôle des assurances et les investisseurs affiliés et non affiliés de la Fédération des entreprises du Congo sur le contrôle des assurances des facultés à l'importation. L'équipe des cas conduites par la directeure générale adjointe, Fanny Mbile, a informé ses interlocuteurs sur la porte signée entre l'ARCA et la DGDA et l'incidence sur l'importation. L'occasion d'écrire les préoccupations des uns et des autres dans la pratique depuis le 1er mars dernier date du début de ce contrôle. Nous avons tenté la bonne foi et les sociétés ont posé énormément de questions et nous estimons que toutes ces questions sont fondées. A la fin, nous voyons qu'ils sont satisfaits des différentes questions apportées par l'ARCA, la DGDA et la SAR, l'association des sociétés d'assurance et de réassurance de la République démocratique du Congo. Nous avons dit donc merci à ARCA qui s'est rendu disponible pour animer cette matinée de sensibilisation pour que tout le monde comprenne comment ça se fait, qui a où payé l'assurance et en cas de défaillance, qui a des conséquences. La responsabilisation doit s'intensifier du point de vue de tous pour que les évoques soient levées sur les prescrits de la loi portant code des assurances, spécialement ces articles 231, 237 et 286. 12e assemblée générale annuelle des régulateurs des communications de l'Afrique australe à Kinshasa. Ces travaux réunissent les présidents des autorités des régulations d'Afrique australe et c'est le ministre des Pétentiques au Sankibasa Maliba qui préside cette assemblée générale. Placé de Kinshasa vers Nairobi depuis 1998 des suites de l'instabilité politique en RDC, le siège de l'Union africaine des communications UAT va bientôt être rapatrié à Kinshasa. Ce sujet a fait l'objet de la réunion qu'a eue le ministre des Pétentiques au Sankibasa Maliba et le président général de l'UAT John Omo. Au cours de ces échanges, les deux personnalités ont abordé les questions liées à la ratification de la constitution et convention de l'Afrique australienne ainsi que la mise en place des dispositions nécessaires pour les transferts effectifs du siège. Un couple de ans il y a eu, le gouvernement de la République de la DRC a décidé... Depuis l'heure, je vais donc dire que les cinq ans, l'Union est basée en Nairobi de façon temporaire. Comme vous le venez de le constater, à titre de développement, le gouvernement de la République démocratique du Congo a non seulement manifesté l'intérêt mais a marqué son engagement à faire donc retourner le siège à la République démocratique du Congo. Il y a eu beaucoup d'échanges avec le gouvernement à travers donc son excellence, monsieur le ministre, dans le cadre du transfert donc de ce siège conformément aux conditions posées dans la conférence de pléni potentiel. Le ministre des Pétentiques et l'Union africaine de télécommunications est convenu d'effectuer quelques visites des locaux où seraient abrités les sièges d'organes. Ce rapatriement intervient après l'appurement des arriérés de la DRC, un motif de satisfaction pour John Omo qui loue les efforts du gouvernement congolais à vouloir être en règle avec l'organisation. Comment faire le suivi de la procédure de saisie immobilière en cas d'incapacité de solder les crédits contractés au moyen de l'hypothèque ? La question a servi de matière au cours de l'atelier de formation organisée par la circonscription foncière du cas de Boudre-de-Panda. C'est un crédit avec hypothèque des biens, la saisie immobilière, la résolution des contentieux. Tout cela engage toute une procédure non bien maîtrisée par la population, spécialement les agents de l'État du domaine foncier commis à ce service. Plusieurs propriétaires des parcelles sont victimes de la saisie immobilière une fois tombée dans l'incapacité d'appirer la dette contractée. Nombre hypothèque leur titre tel qu'elle est le certificat d'enregistrement. La saisie immobilière, une opération très complexe, qui donne du fil à retordre aux agents et cadres de l'administration foncière. C'est la raison de la tenue de cette journée de réflexion et de renforcement des capacités organisées à la circonscription foncière de Kassavoubou sous la supervision du conservateur. Il était question d'expliquer aux participants les contours de la saisie immobilière dans le respect de la procédure légale à suivre. Nous avons voulu partager cette expérience avec eux pour que nous ayons quand même la possibilité d'avoir beaucoup de gens qui savent rédiger le commandement aux fins de la saisie immobilière. La saisie immobilière, c'est une procédure qui permet à un créancier muni d'un titre exécutoire de se faire payer en vendant l'immeuble de son débiteur. Je suis satisfait parce qu'il y a de ces questions dont je ne maîtrisais pas. Je viens d'enrichir ma connaissance. Il y a de ces sujets, ça ne vient pas tous les jours comme les sujets des saisies immobilières. Bien éclairés et bien outillés, ces techniciens fonciers se disent comblés et à mesure d'assurer la quiétude au sein de la population, quelquefois naïve, ignorante, faute d'un bon accompagnement des services de l'État. Officiellement, ces fonctions comme vice-ministre des Affaires étrangères, il va travailler désormais au cours du vice-premier ministre Lutundula pour porter haut l'étendard de la diplomatie congolaise. Jacques Abouaba, Ricardo Calala, reportage. Reconduit, c'est finalement en tant que vice-ministre aux Affaires étrangères et francophonie que Crispin Bandupanzou va poursuivre sa mission diplomatique au sein du gouvernement Samadeu. Le jeudi 30 mars, l'ancien vice-ministre du plan a officiellement pris ses fonctions au terme d'une cérémonie de remise-réprise avec le vice-ministre sortant, Samy Adoubango. La cérémonie a été présidée par le secrétaire général aux Affaires étrangères en présence du directeur de cabinet du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Je tiens à remercier les Excellences, M. le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekeli-Tshilombo, pour la confiance renouvelée à ma modeste personne, à mes reconduisants d'une part au gouvernement. J'ai remercié également son excellence, M. le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde. C'est un ministère de souveraineté. Nous nous sommes comme des militaires. Là où le chef de l'État, le commandant suprême nous envoie, on ne se pose pas des questions. On y va en mettant en avant nos compétences, notre loyauté et l'abnégation dans le travail. Je viens ici pour donner aussi le meilleur de moi-même, pour concrétiser la vision de son Excellence, M. le Président de la République, qu'il a dans la diplomatie. Au poste de vice-ministre du plan depuis le 12 avril 2021, Crispin Bandou Pandou fait montre d'optimisme pour cette nouvelle mission lui confiée et rassure une étroite collaboration avec tous les membres qui composent son nouveau cabinet. Côture de la session de formation des officiers des polices judiciaires au siège de l'Office national du tourisme, une formation qui a connu la participation du nouveau ministre des tutelles, Didier Mazenga, et du procureur général de la République, Edmond Issofa. Ricardo Kalala. L'Office national du tourisme présente le visage d'un parent pauvre alors qu'il est l'organe technique du gouvernement chargé de la promotion et du développement du tourisme en RDC. Cet office a également pour mission de gérer les taxes parafiscales revenant à l'Office. L'actuel ministre des tutelles, Didier Mazenga, a pris le problème à bras-le-corps, faisant du tourisme l'une de ses priorités. C'est dans ce contexte qu'il faut placer la formation des officiers de police judiciaire OPJ pour la recherche et le constat des informations commises par le contribuable. Pour bien faire ce travail, nous avons besoin des agents qui ont la compétence et compréhensent. Cargé, on avait quelques problèmes au niveau des recouvrements. C'est alors que l'Office a publié cette formation pour avoir au sein de l'Office des OPJ des polices judiciaires à compétence restreintes bien sûr, qui vont s'occuper de cet aspect des choses. L'objectif, c'est d'arriver et cette direction a besoin des agentants pour faire ce travail. C'est alors que cette formation a été initiée par l'autorité et voilà, nous sommes à la fin de cette formation. Désormais, l'Office dispose de se passer des polices judiciaires en cette matière. Cette formation s'est déroulée en présence du procureur général de la République Edmond Issofankanga et du ministre honoraire du Tourisme, son initiateur. Cette formation s'inscrit également dans la droite commune de la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo qui tient à tout prix maximiser les recettes en vue de renflouer le trésor public. L'Assemblée provinciale du Haut-Katanga a procédé à l'ouverture de la session ordinaire de mars 2023, une cérémonie qui a coïncidé avec la clôture des activités de la femme dans cette province. ce reportage. Devant plusieurs personnalités venus participer à cette cérémonie solennelle d'ouverture de la session ordinaire de mars 2023 avec en tête le vice-gouverneur de province Jean-Claude Canfoy-Kimimba, l'honorable Katébengomichel, président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga est passé en revue toute la situation générale du pays et celle de la province du Haut-Katanga en particulier. L'ouverture de la session coïncide avec la clôture du mois de mars, mois dédié à la femme qui doit continuer avec sa lutte pour rendre effectif le principe de la parité. L'Assemblée provinciale du Haut-Katanga donne une place de choix à la femme pour la toute première fois de son histoire. Une dame prend les commandes de l'administration il s'agit de madame Koudoulou Mouitoua-Régime l'honorable Katébeng. Il a aussi salué la sensibilisation menée par des partis politiques et autres structures en ce qui concerne l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Du point de vue sécurité, l'honorable président a déploré l'insécurité criante à Louboumbachi avec le phénomène corps sans vie. Sur ce registre, il a invité l'assistance à observer une minute de silence à l'intention de Junafek décédé il y a quelques jours dans les circonstances non encore élucidées. En cette dernière année de leur quinquennat, l'honorable Katébengoy-Michel place cette session sous le signe de plus démission de contrôle parlementaire avec une mention spéciale, l'organisation de l'élection du vice-président de l'organe délibérant du Okatanga qui réveille un caractère urgent. Le sol doit faire sa révention sur les sous-sols, le ministre entrant de l'agriculture l'a dit lors de la cérémonie de remise reprise avec les sortants, les tours dans ses condensés de Marie-Calang. Il a pris officiellement les fonctions de ministre en charge de l'agriculture à la suite de la cérémonie de remise reprise. Le ministre entrant, maître Josem Pandakabangou succède au sortant Désiré Brionzi. Il a articulé les grands défis à ce ministère à savoir donner du succès au programme du chef de l'État Félix en remplissant de nourriture le panier de la ménagère par la révanche du sol sur le sous-sol. Pour sa part, Désiré Brionzi qui a loué les qualités de son successeur qu'il a qualifié de véridique a présenté les grandes réalisations à son actif entre autres le document national de politique de l'agriculture durable et la mise en place du conseil consultatif national de l'agriculture. Il faut rappeler qu'à la recherche scientifique et innovation technologique où il était, maître Josem Pandakabangou a cédé son fauteuil à Gilbert Kabandakurenga qui lui vient du ministère de la Défense. Le ministre sortant, maître Josem Pandakabangou, s'est dit heureux d'être succédé par un fils maison, un chercheur répertoré par le conseil scientifique national. La cérémonie de remise reprise à la recherche scientifique était ponctuée par la présentation des différents documents. Il s'agit du cadre juridique, de la lettre d'émission, du document synthèse des activités et réalisation du rapport financier ainsi que de la liste des biens et charrois automobiles. A noter qu'un documentaire rétraçant les actions phares du ministre à la recherche scientifique telle que l'adoption par le gouvernement du projet de décret portant création du Fonds national de la recherche scientifique et innovation technologique, la dotation des véhicules aux centres et instituts de recherche, la réhabilitation et modernisation des centres et instituts de recherche sera bientôt diffusée sur les antennes de la télévision nationale. Clôture mois de la femme, la coordination des femmes leaders FATCHI 2, cette plateforme qui vient de voir les jours à clôturer le mois de mars, mois dédié aux droits de la femme. L'activité a eu lieu aujourd'hui pour l'étroulomba. Double cérémonie à la coordination des femmes leaders FATCHI 2. Il s'agit de la sortie officielle de cette plateforme qui vise la réélection du chef de l'État Félix-Antoine-Chiseké d'Itsilombo aux prochaines élections dès décembre 2023 et la clôture du mois de la femme. Le tout sous l'initiative de Mme Brigitte Kinkoufi, PDPIO, coordonnatrice nationale. Nous, femmes leaders, sommes réunies en ce jour à l'initiative de Mme Brigitte Kinkoufi, PDPIO, vu notre adhésion totale à la vision politique de son excellence M. le Président de la République laquelle vision est axée à l'instauration d'un État de droit, à la reconstruction sociale et économique ainsi qu'à la restauration d'une paix durable. sur toute l'étendue du territoire national, particulièrement dans les partis orientaux du pays. Déterminé à offrir un second mandat à son excellence M. le Président de la République, prenant ainsi l'engagement à vulgariser et défendre les idées maîtresses de la vision politique de son excellence M. le Président de la République et à mobiliser les peuples souverains primaires pour la réélection à l'issue de la compétition électorale du 2023. De Calamou présente à la cérémonie pour clôturer le mois dédié aux droits de la femme en beauté. Plusieurs commerçantes, débrouillards et vendeuses ont été sensibilisés sur les lois et textes favorables à l'entrepreneuriat féminin. Dienne Balaka. Cette caravane motorisée organisée par le CAFCO à travers les acteurs de la capitale Kinshasa avait pour objectif de sensibiliser les commerçantes débrouillards et vendeuses sur les lois et les textes favorables à l'entrepreneuriat féminin où elles ont été sensibilisées à formaliser leur activité génératrice de revenus. Tout est parti de la place désévoluée pour atteindre le marché Gambela en passant par le boulevard Lumumba. Au point de chute, elles sont sensibilisées de manière pratique sur les avantages de formaliser leurs activités et se faire enregistrer dans le PEME. Une opération à effectuer au guichet inuc pour bénéficier des crédits. Cette action est initiée par les CAFCO en appris par ONIFAM Padmé-Pemé de la Banque mondiale. Le projet est en train de le sensibiliser pour qu'elle sorte de l'informel, pour qu'elle aille se faire enregistrer au guichet unique pour que le travail qu'elle font au quotidien soit valorisé et connu. C'est aussi un projet qui est en train de vulgariser les textes de loi qui font la promotion et qui protègent à la fois les femmes dans le processus de l'entrepreneuriat. Cette campagne prendra trois mois dans la ville de Kinshasa. A cette occasion, des messages ayant pris aux lois favorables à l'entrepreneuriat féminin étaient visibles sur des bus pour permettre une large communication. Ce journal est terminé. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Prenez rendez-vous avec Anita Luambo à 20h. Merci et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada